En défaut d'assurance, cette automobiliste devra repartir sans son véhicule. Elle a été arrêtée lors d'un contrôle de police sur l'A1, nombreux, lors des week-ends de chasse et croisée. Il y a deux objectifs à ces contrôles. Être visible pour rassurer les gens qui empruntent régulièrement, tranquillement et normalement les axes. Et être aussi visible pour dissuader ceux qui pourraient être amenés à ne pas trop respecter les lois, ne pas trop respecter le code de la route. Et amener tout ça pour une circulation qui reste fluide et pour éviter tous les drames qu'on pourrait être amené à connaître. Un radar fixe et des unités mobiles qui circulent sur l'autoroute à la recherche d'excès de vitesse ou de téléphone au volant. Une fois les infractions constatées, les automobilistes sont amenés sur cette aire de repos et verbalisés. Des contrôles et une présence sur les routes pour appeler à la vigilance car le relâchement est fréquent en cette période. Tout ce qui est non-respect des distances de sécurité ou des placements par la droite parce que les gens sont pressés de partir en vacances et d'y arriver. Donc il faut qu'ils passent avant les autres. Donc parfois ça génère des comportements un peu dangereux. En deux heures, une trentaine d'infractions ont été constatées dont 25 excès de vitesse. Des contrôles de ce type vont se poursuivre tout au long des derniers week-ends du mois d'août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada